Yo tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, je suis pour la première fois debout, ou la deuxième fois, je sais plus, j'ai pas trop fait ce genre de vidéos Ça va être un haul un peu spécial parce que j'ai l'habitude de faire mes hauls assises, mais cette fois-ci ça va être différent Bah du coup je vais vous montrer directement les vêtements sur moi Donc la première chose que j'avais vous présenter, c'est ma tenue complète Constituée d'une veste qui était à la base une chemise crop top avec du coup le pantalon qui va avec C'est un ensemble qui vient de chez Collusion, donc je l'ai acheté sur la marque ASOS Je sais pas si vous connaissez Collusion, mais c'est une marque qui fait un peu tendance en ce moment avec des produits vraiment très très sympathiques Du coup moi j'avais pris cet ensemble qui est constitué comme je vous disais de la chemise crop top Et d'un pantalon cargo qui n'est pas resserré en bas, qui est tout simplement ample avec des grosses poches sur les côtés Ainsi qu'une ceinture qui a été donnée du coup avec, et ce qui fait toute la tenue je trouve Donc toujours sur ma tenue, je vais vous parler de ce haul là, donc ça c'est un haul que j'ai reçu Je vous avoue que je vais pas faire par marque ou que ce soit, je vais faire un peu par couleur ou par ce qui me donne envie Donc ce haul je l'ai reçu de la marque Gust & Gusto, donc j'ai reçu un petit colis chez eux qui était super cool D'ailleurs je vous présente des autres articles évidemment dans ce haul Pour commencer ça c'est vraiment mon favori de la commande Donc c'est un soupule à manches longues, mais comment vous dire à quel point il est extrêmement doux, mais très 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 doux J'ai l'habitude de porter des cols brûlés à manches longues, exactement dans la même forme Mais la qualité de celui-là je trouvais était vraiment supérieure de par sa texture tout simplement Le petit bémol c'est que même si c'est quelque chose de bonne qualité ou quoi que ce soit, c'est qu'il est un peu transparent La tenue est faite comme ça et je me suis dit qu'il y avait de l'accessoire risé Donc premièrement je vais vous présenter ce petit bob On voit pas très très bien avec la caméra parce que j'ai peur qu'avec le fond blanc on voit pas grand grand chose Mais je vous ai posté des photos sur Instagram avec ce bob que j'aime énormément C'est un bob de la marque Azos J'ai eu en cadeau deux fois le même mais qui diffère par sa couleur en fait J'ai tout d'abord eu le beige là que je mets vraiment beaucoup, que j'aime trop 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 C'est un bob qui est pelucheux, c'est à dire que c'est pas de la fourrure mais c'est un tissu extrêmement doux et pelucheux Et je crois qu'il l'appelait comme ça de toute façon le bob pelucheux est vraiment trop trop cool Donc voilà comme ça approche il est comme ça Donc on se rend bien compte que là voilà c'est une petite fourrure qui est trop trop mignonne Il est vraiment trop trop cool et j'adore le mettre, je trouve que ça fait vraiment quelque chose à la tenue Genre l'habit ou ça fait peut-être un style un peu plus street style que j'aime beaucoup Je vous parlais du rose que j'ai eu celui-ci pour Noël Donc c'est un peu des achats qui datent extrêmement beaucoup Ça va de novembre jusqu'à maintenant aujourd'hui, on est en mars Il est un petit peu plus serré, ça me dérange pas Enfin c'est pas trop serré comme vous le dis, c'est pile poil la taille C'est juste une petite différence que je tenais à vous dire Il est vraiment trop trop cool même en rose J'ai une petite préférence pour le beige Et le rose me dérange pas du tout non plus, je l'aime beaucoup J'ai tout ça de sac à vous présenter, ça fait extrêmement beaucoup Celui-là c'est celui que je me suis acheté en novembre Juste avant de partir en voyage, je me suis chopé ce sac là sur Topshop Une marque que j'apprécie énormément parce que j'ai pu tester, enfin j'ai pu acheter des jeans chez eux Que j'ai vraiment adoré ou même d'autres pièces En fait je trouve que j'ai eu un coup de coeur pour ce sac là Qu'on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur mon Instagram Parce que presque chaque photo était avec ce sac parce que je le trouve vraiment trop trop cool Vous l'avez vu c'est un sac Léopard qui se porte en mode banane et qui est en fourrure Le compartiment est assez grand et ça c'est très pratique Je le mettais tout le temps pendant un bon moment dès que je l'ai acheté Mais vraiment pendant les 4 mois à venir je l'ai saigné Mais vraiment quand je vous dis que je l'ai porté tout le temps C'est qu'en plus il passe partout Même si c'est un motif assez fort Je trouve que ça passait complètement, que ce soit avec des carreaux je pouvais le mettre Ça me dérangeait absolument pas et j'aimais beaucoup le rendu Du coup je vous le conseille Après au niveau du prix il m'a coûté 40 euros Je trouve que c'est cher pour 40 euros mais c'est raisonnable pour un sac et c'est raisonnable pour ce sac qui est de très très bonne qualité J'ai eu ce sac là à Noël donc par ma soeur j'étais trop contente Donc je ne connaissais pas du tout cette forme avant d'aller dans un magasin de luxe où j'ai compris, devenait l'inspiration Donc c'est un sac qui vient de chez Asos, donc de la marque Asos Donc vous devez voir par certaine c'est qu'il est tout petit mais vraiment quand je vous dis tout petit c'est qu'on te met un téléphone tu peux mettre de portefeuille N'imagine même pas, vous savez pas en fait c'est une inspiration voire un dupe du sac de chez The Couples que j'ai vu il y a même pas je sais pas je dirais trois semaines Ce sont deux sacs que j'ai eu en même temps Alors vous allez voir dans ce hall ma passion est au vert, déjà on a commencé par l'ascension vers Fio Et donc ce petit sac qui est une banane de la marque Topshop encore que j'ai chopé sur le site Zalando Il est pareil de très très bonne qualité, je l'ai mis assez souvent, je trouve que comme le sac Léopard je trouve que tu peux l'associer à vraiment beaucoup de choses Ensuite je vous disais que j'ai du coup eu deux sacs, enfin j'ai acheté deux sacs parce que c'est moi qui les ai achetés sur Zalando Le sac que j'ai là c'est une pochette transparente, complètement transparente de chez Monkey Le fait d'associer du PVC avec des motifs ou de matières différentes c'est hyper intéressant Puis je vous avoue que je ne l'ai pas beaucoup porté tout simplement parce que vous voyez qu'il n'y a pas de hanse, ce sont deux pochettes Donc vous ne pouvez pas le porter autour du bras c'est sûr, il faut forcément le porter au niveau de l'avant-bras ou même le tenir à la main Donc moi je préfère le tenir à la main, ça fait plus cool C'est le dernier petit sac que je vais vous présenter Donc c'est un sac que j'ai eu pour mon anniversaire de ma meilleure amie, donc j'étais trop trop contente Donc c'est un sac Lacoste, donc vous voyez par sa forme assez petit parce que je suis très sac petit Tout simplement parce que j'ai pas besoin de gros sacs, j'ai pas énormément de choses à transporter La qualité c'est la qualité d'un sac Lacoste, donc très très bonne Des prix, je sais que je connais le prix parce que je l'avais déjà vu Il coûte 75 euros, donc c'est un prix c'est sûr Je vais vous montrer une paire de baskets que j'ai eu pour mon anniversaire Oui parce que j'ai eu plein de capot pour mon anniversaire, j'étais trop trop gâtée C'est une paire de Air Force One, c'est les Ice Air Force One Donc ce sont les Air Force One, c'est la troisième fois que je le dis Avec la semelle en gomme transparente Donc elles sont de couleur lila, vous avez pu le voir Tout simplement je les adore, je les trouve vraiment trop trop cool Elles sont vraiment très très originales Avec la couleur, avec la texture et même le fait que la semelle soit toute en gomme Je trouve ça hyper intéressant et l'association des deux couleurs Trop trop cool J'ai deux vestes à vous montrer La première veste c'est une veste que j'ai acheté quand je suis allée à Berlin avec ma meilleure pote Au magasin Weekday A la caméra il ressort jaune Mais je vous avoue qu'en vrai c'est plus un jaune verdâtre Voilà, il est hyper confortable Si vous ne connaissez pas la marque Weekday, en fait il se trouve que c'est une marque qui font des vêtements qui taillent plus ou moins grand En tout cas pour tous ceux que j'ai testé, c'était des tailles très très grandes Je cherchais une doudoune, du coup oversize Et pour vous dire c'est une taille S Donc celui-là je l'ai eu en solde, je l'ai eu payé 40 euros environ Et j'ai vu qu'il était sur le site il y a quelques mois J'espère que je ne peux pas vous le retrouver Elle n'est pas extrêmement courte, elle m'arrive vraiment au-dessus des fesses Mais elle est vraiment très très bonne qualité Donc on a des manches qui sont resserrées au niveau du poignet à l'intérieur Au niveau des poches c'est doublé avec une texture vraiment très très douce Ensuite, deuxième doudoune que je vais vous présenter C'est une doudoune que je cherchais énormément en ce moment C'est les doudounes longues et très très grandes Donc j'ai eu la chance de recevoir une doudoune de chez Sheeinside Qui d'ailleurs s'appelle Sheein, désolé J'aurais peut-être dû prendre une taille au-dessus Parce que vous imaginez un peu le style que je voulais que ça fasse C'est-à-dire très long, très gros Voilà, elle est trop trop cool quand même Je l'aime beaucoup Mais il y a quand même des petits détails à noter Comme la qualité Qui est plutôt bien, ça ne fait pas du tout cheap Mais le seul petit détail que j'ai remarqué C'est que quelques jours après l'avoir porté Les poches à l'intérieur du manteau CPT Donc ça c'est un peu chiant Le premier haut que je vais vous montrer Donc c'est un pull de la marque 8D Que j'ai acheté sur Zalando En amour ce pull Vraiment, je vais vous le mettre chez moi J'ai acheté pour pouvoir le mettre avec un col roulé noir Quand je portais un moment de col roulé Et le rendu est dingue C'est un pull oversize Il me semble que c'était une taille unique Mais je ne suis plus sûre Donc qui a un grand décolleté à l'avant Et qui est en maille très très épaisse Donc il tient extrêmement chaud Je l'aime beaucoup Il est très oversize Le pull que j'ai à vous parler C'est un pull que j'ai reçu de la marque Gustaine Gusteau Comme le pull que j'ai sur moi Pareil, qualité de fou Une texture de fou Enfin, très très bonne qualité Je n'ai jamais vu un pull aussi de bonne qualité J'avais une impréhension un peu en collaborant avec eux Parce que j'avais peur évidemment de tomber sur des produits Qui n'étaient pas représentatifs Là j'ai un peu mis le col n'importe comment Mais j'aime bien plus l'organiser Plus le faire fin Que la grosse con J'ai l'impression d'avoir une écharpe énorme Des années je ne sais pas combien Donc c'est un pull jaune vert fluo Je ne sais pas trop encore Plus tiré vers le jaune Mais quand même avec une petite teinte de vert Donc trop cool Hyper oversize Il me semble que c'était une taille unique Moi qui fais du SXS au niveau du DO Vous remarquez sur moi C'est qu'il est très très oversize Pareil vous voyez où il m'arrive Il m'arrive vraiment mi-cuisse Je viens de plus le rentrer dans mon pantalon Avec une belle ceinture Me revoilà dans un nouveau sous-pull Enfin je dis sous-pull Mais je n'ai plus plus mes cols roulés C'est un pull que j'ai reçu de chez SHEIN Au niveau de la matière c'est pas du tout la même matière Que mon col roulé blanc Donc le col roulé blanc c'était plus de la maille Et là c'est plus du jersey De l'élastane je sais pas trop Du polyester Enfin vous voyez c'est vraiment une matière de t-shirt Me j'aime bien Je trouve que ça change Au niveau de la couleur pareil ça change Le seul petit molle Si vous voyez mes cheveux sont positionnés ici Pas pour rien C'est seulement qu'il est très transparent Et que donc il faut vraiment mettre quelque chose en dessous Ce n'est pas possible Du coup ça peut faire aussi Comme ce que je vous dis à chaque fois Un petit truc de couleur dans la tenue Que j'aime beaucoup Ou même on a ses stations de plusieurs couleurs Moi ce que j'aime bien en ce moment C'est les tenues color block C'est à dire constituer sa tenue d'une seule couleur Je sais que j'ai mis ce haut là par exemple Avec un de mes pantalons verts Après on aime ou on déteste Clairement il faut juste Enfin Il faut vraiment aimer pour pouvoir le porter C'est un haut que j'ai commandé aussi sur Zalando De la marque Monkey Si vous connaissez Monkey Bah tant mieux Si vous connaissez pas Allez voir franchement Ils font des trucs super cool T'as un haut avec une découpe Au niveau du décolleté Tu trouves ça hyper cool Comme t-shirt Ça change On voit pas ça partout Je sais qu'il y a de plus en plus de marques Qui fait ce genre de t-shirt Mais pas forcément qu'une découpe ici Ça peut être une découpe sur le côté Une découpe là Une découpe plus en bas et tout Mais je trouvais qu'ici Je trouvais ça trop trop cool Parce que ça fait un petit espace de peau Qui est vraiment très très sympa Je vous avoue que d'habitude Je mets pas avec ce genre de t-shirt Parce que je trouve ça vraiment un peu bizarre Donc oubliez le t-shirt en dessous Je mets plus ça habituellement Avec un col roulé C'est cet ensemble là Que je voulais vous parler C'est un ensemble du coup Comme je vous l'ai dit Qui vient de chez Monkey Que j'ai acheté à Berlin Mais je suis allée à Paris Il y a quelques semaines Et bah il y était Du coup vous pouvez complètement Le retrouver s'il vous plaît Il est constitué d'une chemise Très très oversize Et d'un pantalon Je dirais pas droit Si un peu entre droit et évasé C'est pas extrêmement évasé Mais c'est pas non plus Très très droit et moulant Des carreaux hyper oversize également Si vous connaissez la Monkey Pour moi c'est un peu la même chose Que Weekday Ce sont des marques Qui taillent assez grand Du coup pour vous imaginer J'ai pris ça en S Une chemise oversize Mais à ce point là Du coup c'est très très oversize J'ai baissé la caméra On va plus parler des bas Notamment je vais commencer Par ce short cycliste Que je me suis chopée Sur Asos C'est pas la tenue La plus adéquate Mais en fait J'ai gardé le gros seulement Et donc je me suis acheté Ce petit short cycliste De la caméra plus loin Du coup je galère un peu Mais sinon je vous mettrai des photos Donc short cycliste moulant Pas avec des tenues Vous imaginez bien Et pas avec ce temps là C'est un moment C'est un moment assez simple Du coup basique noir Je vois bien ça Avec une chemise Ou bien avec une veste blazer Avec une banane Des grosses baskets Vous voyez c'est ce que je veux dire J'ai beaucoup de batterie J'essaie de vous en parler Assez rapidement Donc là c'est Ce pantalon Vous devez pas avoir des différences Avec celui d'avant Mais c'est un pantalon Que j'ai reçu de chez SHEIN Voilà vous voyez Le genre de pantalon Je suis désolée Mais cet angle de vue Ne rend pas du tout justice Ce pantalon Ni même à mon corps Mais c'est pas grave C'est juste que Vous vous rendiez compte Vous voyez au niveau De la jambe Très évasée Voilà Donc plutôt sympatoche Avant de recevoir Le pantalon de SHEIN Que je l'ai montré avant Je suis donc allée à Berlin Et je suis à passer A Topshop Et je me suis acheté Déjà avant Sur le SHEIN Un pantalon Donc exactement la même forme Et pas du tout La même texture Noir côtelé Donc Flair Toujours pas de dave Exactement la même forme Que l'autre La seule différence C'est qu'il est beaucoup plus élastique Que celui de SHEIN Je le préfère limite un peu Mais c'est différent Parce que celui-là est côtelé Alors que l'autre n'est pas côtelé C'est pas du tout le même style Surtout que celui-là Vous voyez il y a un détail Avec la chaîne argentée devant Avec le petit rond Du coup voilà Au niveau de la forme C'est similaire Peut-être que celui-là Est peut-être un peu moins évasé Donc voilà Vous voyez avec les pieds Qui sont très très évasés Dernier pantalon Oui c'est les derniers pantalons C'est ce pantalon Qui vient de chez Urban Outfitters Il me semble que c'est de la marque Urban Outfitters Donc c'est un pantalon Serpent vert Exactement comme le sac Que vous avez dû voir au début Alors je l'ai pris en taille S Je l'ai pris pour Noël en fait Et je l'ai pris en taille S Mais j'aurais dû prendre du XS Mais il n'y en avait plus Du coup j'ai un peu craqué quand même Mais c'est pas grave Tant pis Je me suis dit que Ça se porte complètement C'est juste qu'il est un peu ample Ici Mais au niveau Il y a un cordon pour serrer Du coup c'est parfait Au niveau de la forme du pantalon Ça c'est un pantalon Qui est vraiment large de base C'est un tissu assez fin Donc moi je sais que Je mets des leggings en dessous Leggings très fins Donc ça réchauffe parfait pour la journée Pas du tout froid Pour rien ou quoi que ce soit Mais je crois que je l'ai mis une fois Sur le legging Et j'ai quand même un petit peu cahier Donc de préférence Ça va être avec un legging Vous voyez J'ai mes petites chaussettes Carrefour Je reviens sur la marque Gustin Gusto Donc c'est une jupe Que j'ai reçu de chez eux Les deux derniers articles Les vêtements je crois Que ça vient de chez eux Et donc J'ai pas l'habitude de porter des jupes Ou alors des jupes en jean Ou des trucs comme ça Enfin j'ai pas l'habitude De porter ce genre de jupe Vous allez voir pourquoi L'ordre de caméra Toujours plus Ça rend vraiment pas justice J'arrive vraiment pas à se faire ça Mais tant pis Vous voyez Donc une jupe grise A trois volants Trois compartiments Je sais pas si on peut appeler Des compartiments Je voulais dire Plutôt trois épaisseurs Donc voilà Elle change beaucoup Et je me suis dit Que j'avais peut-être besoin D'une jupe un peu plus habillée D'ailleurs je ne sais pas Pour quelle raison Mais j'avais envie en fait Quand je l'ai vue sur le site Je me suis dit Que ça pouvait rendre trop trop cool C'était pas que j'ai été déçue C'est juste que Bah en fait Elle est exactement comme Comme sur le site Le dernier article Que je vais vous présenter Non ce n'est pas le sac C'est bien la robe Qui est en dessous Donc trop de robe Ni de jupe Et bah j'ai voulu prendre un basique Donc une robe noire Assez simple Qui arrive juste en dessous des genoux Côtelée Très très douce Donc c'est de la marque Gustaine Gusteau Comme je vous l'ai dit Avec des manches Lantes au niveau des avant-bras Au niveau la qualité Mais vraiment J'ai rien à dire A part que c'est comme Les autres articles Vraiment de très très bonne qualité Une maille extrêmement doux Mais vraiment Quand je vous dis extrêmement doux C'est que j'ai jamais eu De maille aussi douce Ou même touchée Du coup pour ça Franchement un très très bon point Je sais pas encore trop comment l'habiller J'ai mis une banane Parce que je vous avoue Que bah Portez sans accès soit Ou rien du tout Bah ça fait une robe Très très simple Pour finir ce haul J'ai deux produits beauté A vous présenter Je vous avoue que je parle pas trop de beauté En ce moment sur ma chaîne Bon à part que ma dernière vidéo C'était un make-up Mais je suis beaucoup moins en maquillage En ce moment Plutôt quand je vais en cours J'hésite Enfin c'est pas que j'hésite N'importe quoi C'est que bah J'ai la flemme de maquiller le matin Mais il y a quand même deux choses Qui sont quand même essentielles C'est à dire Hydratation Parce que j'ai peau très très sèche Et j'ai eu la chance de Bah tout simplement collaborer Avec une marque Qui est la marque Seasonly C'est un très très bon produit Donc c'est une crème hydratante Qui est à 99% naturelle Et qui est adaptée A votre type de peau C'est une crème un peu spéciale Parce qu'en fait Quand vous la commandez Vous avez tout un formulaire à contre Sur ce que vous mangez Où est-ce que vous vivez Combien d'heures vous dormez Par exemple par nuit etc Donc vous crée une formule Spécialement faite pour vous Ça ouf en fait De pouvoir personnaliser Sa crème hydratante Je trouve que moi J'ai une peau très très sensible C'est très compliqué D'avoir des crèmes hydratantes Pour ma peau Qui me fassent pas Faire des allergies C'est plus cher que des crèmes Que vous pouvez trouver En grande surface Mais je trouve que ça vaut carrément le coup Si vous êtes intéressé En fait ils proposent Du coup de l'acheter Soit seul Directement le produit Il me semble que c'est 39 euros Je sais plus si je dis des conneries Ou bien de vous l'avoir En abonnement Il me semble que vous la recevez Tous les deux mois Donc ça c'est vraiment Trop trop cool J'avais jamais vu ce système De crème hydratante Abonnement Si vous êtes intéressé Je vous le dis direct C'est que j'ai un code promo Pour vous Un produit que je me suis acheté Vous avez dû le voir énormément Sur les réseaux C'est un mascara De la marque Nars Je suis très friand Des produits de chez Nars Parce que pour moi C'est de la très très bonne qualité Et je n'ai pas été déçue Et donc j'ai décidé De me tourner vers leur mascara Je l'avais fini de mien Et donc je sais plus C'est le climax Oui c'est ça Le climax de chez Nars Donc voilà Avec le packaging Trop trop chou Avec une brosse très volumineuse Je peux vous montrer Voilà Donc la YouTube est beauté Ressort Je l'utilise maintenant tout le temps Et que j'aime beaucoup Je vous avoue D'habitude j'avais du mal Avec les mascaras Vous voyez quand il y a Trop de produits Mais celui là Je trouve que La pompe Non mais pas la pompe Mais le Ce qui retient le mascara En retient quand même pas mal Et n'en laisse pas trop passer Donc ça c'est vraiment Trop cool Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis A la prochaine vidéo Bye